La Palestine Antiquité Les premières traces de peuplement humain en Palestine remontent au Paléolithique inférieur, il y a environ 780 000 ans. La région a ensuite été habitée par les Cananéens, un peuple de langue sémitique, qui ont construit de nombreuses villes et temples, dont Jéricho, la plus ancienne ville du monde encore habitée. Au XIIe siècle avant Jésus-Christ, les Hébreux, un peuple de langue sémitique, ont conquis la Palestine et y ont établi leur royaume. Les Hébreux ont construit le temple de Salomon à Jérusalem, qui est devenu un lieu saint pour les Juifs. Antiquité tardive et Moyen-Âge Au Ier siècle avant Jésus-Christ, les Romains ont conquis la Palestine et y ont établi la province de Judée. Les Romains ont détruit le temple de Salomon en 70 après Jésus-Christ, ce qui a déclenché une révolte juive qui a été réprimée dans le sang. Au IVe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain s'est converti au christianisme. La Palestine est devenue un important centre chrétien, et Jérusalem est devenue un lieu de pèlerinage pour les chrétiens du monde entier. Au VIIe siècle, les Arabes ont conquis la Palestine et y ont établi le califat Omeyad. Les Arabes ont introduit l'islam en Palestine, qui est devenue la religion dominante de la région. Moyen-Âge tardif et période moderne Au XIIIe siècle, les croisés ont conquis la Palestine, mais ils ont été chassés par les musulmans au XIVe siècle. La Palestine est ensuite revenue sous le contrôle des mamelouks, puis des ottomans au XVIe siècle. Sous l'Empire ottoman, la Palestine a connu une période de relative stabilité. Cependant, la région a été touchée par la montée de l'antisémitisme en Europe au XIXe siècle. XXe siècle Au début du XXe siècle, les Juifs ont commencé à immigrer en Palestine en grand nombre. Cette immigration a été encouragée par le mouvement sioniste, qui a pour objectif de créer un État juif en Palestine. En 1922, la Société des Nations a accordé à la Grande-Bretagne le mandat sur la Palestine. La Grande-Bretagne a été chargée de créer un foyer national pour les Juifs en Palestine, tout en protégeant les droits des Arabes palestiniens. La tension entre les Juifs et les Arabes palestiniens a augmenté au cours des années 1930. En 1947, l'Assemblée générale des Nations Unies a voté la partition de la Palestine en deux États, un État juif et un État arabe. Cependant, les Arabes ont rejeté ce plan et ont déclenché la guerre israélo-arabe de 1948. A l'issue de la guerre, Israël a déclaré son indépendance. Les Arabes ont perdu la majeure partie de la Palestine, y compris Jérusalem-Est. Depuis 1948, la Palestine est restée un territoire divisé. Israël contrôle la majeure partie de la région, tandis que la bande de Gaza et la Cisjordanie sont contrôlées par l'autorité palestinienne. Le conflit israélo-palestinien Le conflit israélo-palestinien est l'un des conflits les plus anciens et les plus complexes du monde. Le conflit porte sur un certain nombre de questions, notamment le statut de Jérusalem, le droit au retour des réfugiés palestiniens et les frontières d'un État palestinien. Le conflit a conduit à de nombreux conflits et guerres, qui ont fait des milliers de morts et des millions de déplacés. Le futur de la Palestine L'avenir de la Palestine est incertain. Le conflit israélo-palestinien est un obstacle majeur à la paix et au développement de la région. Il existe un certain nombre de pistes de solutions au conflit, mais aucune n'a encore été acceptée par les deux parties. Merci. Merci.